Il en existe pour tous les goûts, dans tous les styles, sur toutes les thématiques. Il y a tout ce qui représente le secteur de Morrois, le musée, les recettes traditionnelles, ça c'est bien aussi. La carte postale, c'est le message affectueux de nos vacances envers nos proches par excellence, mais cette tradition ne serait-elle pas en perte de vitesse ? Les touristes rencontrés à Saint-Omer ne sont pas des correspondants très assidus, mais regrettent cette époque des échanges postaux. On partait avec sa petite liste pour bien avoir toutes les adresses et on achetait la carte postale. Et puis à un moment donné, on se disait bon maintenant il faut envoyer les cartes postales, et j'appelais ça les devoirs de vacances. On envoie les photos de l'endroit où on est, sur le groupe familial en fait, c'est ça. Et plus par voie postale ? Non, et plus par voie postale, pas bien. Un réflexe perdu, pourtant on est toujours heureux de recevoir une belle carte postale. Oui, ça fait plaisir, surtout quand on ne s'y attend pas. Et voilà, en général ça fait une petite déco dans la maison pendant quelques temps. Plus de 70 millions de cartes évoquant des sites touristiques sont envoyées chaque année en France par quelques irréductibles qui continuent d'écrire à leurs proches, comme Béatrice, touriste francilienne. Les richesses du Marais au Domarois, les Nénuphars. En général, je choisis des choses qui sont assez jolies, et puis qui plaisent aux destinataires. Vieille de 150 ans, la carte postale a parfois besoin d'être dépoussiérée, de quoi la rendre à nouveau populaire au milieu de la boutique de souvenirs. On a fait appel à un graphiste pour représenter les différents monuments emblématiques, avec ce style très apprécié, tant par les anciens qui retrouvent le plaisir de la carte postale, mais aussi les jeunes, puisque là on a vraiment un graphisme qui est presque cartoon, et ça colle tout à fait à la façon dont on raconte le territoire ici. Alors nous aussi, on vous a écrit notre plus belle carte postale, pour vous souhaiter une belle fin d'été.